Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Body Time. Moi c'est PJ et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner nos 3 conseils, nos 3 astuces pour perdre les poignées d'amour, pour perdre le gras au niveau du ventre. Avant, petite précision, je tenais juste à vous réexpliquer un petit peu comment ça marche le métabolisme et comment on perd réellement du poids. Ce qui va compter, ça va être les muscles. Pourquoi ? Parce que 2 personnes qui vont faire le même poids, une personne de 80 kg mais avec beaucoup de muscles et peu de gras, et une personne avec beaucoup de gras, toujours de 80 kg mais avec beaucoup moins de muscles, ne vont pas consommer les mêmes calories. La personne qui sera très musclée va consommer beaucoup de calories alors que la personne peu musclée et beaucoup grasse va beaucoup moins consommer. Pourquoi ? Donc comme je vous l'ai dit, ce sont les muscles qui consomment les calories. Donc déjà pensez que plus vous allez vous tonifier, plus vous allez vous raffermir musculairement et plus vous allez consommer de calories, même au repos, c'est-à-dire que même pendant que vous dormez, on dépense en moyenne entre 70 et 90 calories par heure. Donc plus vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez dépenser. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez devoir prendre énormément de volume, parce que le muscle, peut-être que vous le savez, mais il prend beaucoup moins de place que le gras. Donc pour être plus fin, mais plus tonique musculairement et donc consommer plus de calories, même au repos, même dans l'activité quotidienne, que ce soit en marchant, se déplaçant, en allant de boulot, voilà. Et c'est parti, première astuce pour perdre du poids au niveau du ventre, au niveau de la sangle abdominale, les poignées d'amour, vous allez devoir faire du sport. Rien de bien magique, je vous vois venir, mais attention, ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne vais pas vous dire qu'il faut faire beaucoup d'abdos, mais au contraire, très peu d'abdos et beaucoup d'entraînement complet et intense. Pourquoi ? Parce que si vous faites beaucoup d'abdos au niveau du grand droit, des obliques, du muscle profond, du transverse, vous allez certes vous tonifier cette partie musculairement, mais vous n'allez pas consommer beaucoup de calories. Et ce n'est pas en faisant des abdos qu'on consomme le gras au niveau du ventre. Je vous le redis, ce n'est pas parce que vous allez faire beaucoup d'abdos que vous allez éliminer le gras qui est présent sur le ventre. Pourquoi ? Parce que votre corps, il ne prend pas le gras forcément à l'endroit où vous travaillez. Par exemple, si vous allez courir, vous n'allez pas perdre que du gras au niveau des jambes, vous allez aussi perdre peut-être au niveau du ventre, au niveau du bras, du dos des bras. Vous allez perdre de manière assez générale. Pourquoi ? C'est de la même manière, quand vous prenez du gras, vous prenez un petit peu de partout. Après, en fonction de vos hormones, de vos passés, vous allez les prendre à différents endroits. Certains prennent plus au niveau du ventre, certains plus au niveau des cuisses, des hanches. Mais quand vous allez faire du sport, vous n'allez pas pouvoir cibler la perte de poids. D'accord ? Vous pouvez très bien faire un maximum d'abdos de crunch et ne jamais éliminer cette partie grasse. Donc parfois, on entend dire, oui, moi je me suis mis à faire beaucoup d'abdos, j'ai toujours le ventre, par contre je sens qu'il est un peu plus dur. Oui, très bien, parce que vous avez tonifié vos abdominaux, vous avez travaillé un peu ce qu'on appelle la tablette, le grand droit notamment, les obliques. Mais par contre, vous n'avez pas éliminé le gras. Bien souvent, ce n'est pas le but recherché. Donc faites des exos complets. Par exemple, vous allez devoir faire des squats, des sauts, des fentes, des burpees, des pompes, du gainage, pour que ce soit plus intense et qu'on se met un maximum de calories. Sur un exercice de squat, par exemple, vous allez travailler vos quadriceps, vos ischios, vos mollets, les fessiers, un petit peu le dos en statique, notamment si vous chargez. Donc, ça va mettre en jeu beaucoup plus de muscles qui vont consommer beaucoup plus de calories, comme si vous avez vu pendant l'intro, ce sont les muscles qui consomment les calories. Et pendant l'effort, bien sûr, le phénomène est amplifié. Si vous consommez plus de calories, vous allez brûler plus de gras et du coup, vous allez perdre un petit peu de poids. Sur chaque séance, vous aurez donc avancé un peu plus vers votre objectif. En complément, bien sûr, faites des abdominaux. Travaillez notamment beaucoup avec le gainage du muscle transverse pour vraiment tonifier et raffermir la partie profonde. Et en plus, donc, des abdos pour le grand droit et les obliques. Mais ça, ça doit vraiment ne pas représenter la majeure partie de votre temps. Si vous vous entraînez 45 minutes pour perdre du poids au niveau du ventre, je vous conseille de faire plus de 5 à 10 minutes d'abdominaux vraiment spécifiques. Les 35-40 minutes les plus importantes, ça va être des exos complets intenses. Si deux personnes, elles veulent perdre 10 kilos au niveau du ventre, la personne qui fera des squats, il arrivera à 10 fois plus vite que la personne qui ne fait que des abdos. Tout simplement parce qu'elle consommera beaucoup plus de calories et ça ira donc beaucoup plus vite. Deuxième astuce, toujours rien de bien magique, on va parler de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que les gens, trop souvent, ils nous disent, je ne comprends pas. Moi, je fais tous les entraînements, je m'entraîne vraiment très dur toute la journée. Je respecte en plus les conseils où on me dit de faire des exos intenses et complets. Mais je prends quand même du gras ou en tout cas, je n'arrive pas à en perdre. La réponse, ça vient de l'alimentation. Vous pouvez très bien dépenser 5000 calories par jour, vraiment faire tous les entraînements que vous voulez. Si vous en mangez 5100, vous allez quand même prendre du gras. C'est vraiment cette balance, ce que je dépense, ce que je mange qui fait l'équilibre et qui fait que si on prend du gras ou si on en perd. Donc, votre alimentation doit être adaptée à vos entraînements, à votre quotidien. D'accord ? Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez dépenser de calories. Mais ce n'est pas une raison si vous cherchez à perdre du poids, à manger beaucoup plus, et notamment des choses grasses et sucrées. On dit souvent que vos abdominaux, ils vont se faire à 90% dans votre cuisine et à 10% grâce à vos exercices. Pourquoi ? Parce que tout votre travail, tout le travail, tous vos efforts vont être anéantis si derrière vous mangez vraiment très mal. On nous pose aussi parfois la question, oui mais moi je ne cherche pas à perdre du poids au niveau du ventre, ou je ne cherche pas à perdre de gras, est-ce que je dois quand même faire attention ? Bien sûr que c'est super important. Pourquoi ? Parce que plus vous allez manger de manière équilibrée et saine, mieux vous vous sentirez à l'entraînement, mieux vous allez dormir, ce sera plus récupérateur, et vous serez en pleine forme la journée. Et du coup, vous allez sentir une meilleure progression. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais si vous mangez très gras le soir par exemple, moi ça m'est arrivé une fois en 93, le soir vous allez beaucoup moins bien dormir. Et le lendemain, vous allez être beaucoup plus fatigué, un peu plus énervé, vous allez passer de mauvaises journées. De la même manière, si vous mangez très sucré, vous allez avoir le contre-coup à peu près une heure ou deux après, vous allez vraiment vous sentir pas bien. Et du coup, vous avez envie de remanger sucré, c'est un cercle vicieux qui fait que petit à petit, vous serez de moins en moins bien, vous enirez aussi moins bien le soir. Du coup, c'est vraiment pas la bonne attitude à adopter. Adaptez votre alimentation à vos entraînements, à votre objectif. Tout ça, ça nous amène donc sur notre troisième astuce, troisième conseil, qui est l'objectif, le focus. Et ça, ça va être transposable aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, si vous avez un objectif en tête précis qui est de perdre du poids, vous faites attention à l'alimentation et le sport, vous devez vraiment avoir cet objectif en tête, ne jamais le lâcher. Vous pouvez avoir des petites astuces. Prenez une photo, écrivez quelque chose que vous voyez dans la salle de bain, dans votre cuisine, dans votre chambre, quelque chose que vous voyez régulièrement et qui vous rappelle ce que vous voulez vraiment dans la vie. Par exemple, justement, pour reprendre sur l'alimentation, si votre objectif, c'est de perdre du poids, avant de manger un gâteau très sucré ou quelque chose de très gras, demandez-vous si ce que vous allez manger, ça va vraiment vous aider à atteindre votre objectif. Est-ce que vraiment, ça, c'est ce que vous voulez au final ? Peut-être qu'un petit plaisir de quelques minutes, quelques secondes, va peut-être anéantir un peu plus de travail derrière et c'est bien dommage. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions au bon moment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas de temps en temps, entre guillemets, craquer un petit peu plus, mais sur du long terme, ça doit être efficace. Le sport, l'alimentation et on garde son objectif en tête. Parfois aussi, on voit par exemple les gens qui s'inscrivent à la salle, qui viennent sur les trois premières semaines, cinq fois dans la semaine, ou les personnes qui nous envoient des mails, qui commencent nos entraînements sans matériel, cinq fois par semaine, ça dure deux à trois semaines, puis après, ils lâchent complètement. Si vous avez un objectif en tête, un, ça va être sur du long terme et vous devez vous forcer à respecter votre planning. Si vous avez décidé de vous entraîner trois fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, et bien tous les lundis, mercredi, vendredi, vous faites l'entraînement, peu importe ce qui se passe. Si vous avez décidé d'aller à la salle, peu importe, il pleut, il ne fait pas beau, vous avez un petit contre-temps, vous allez quand même à la salle. Vous ne pouvez pas vous entraîner 45 minutes, faites-le en 35 minutes, c'est pas grave, raccourcissez un peu, compensez le lendemain ou le surlendemain, mais vous devez respecter votre entraînement. Si vous commencez à sauter des étapes, des entraînements, petit à petit, vous allez lâcher. Les trois premières semaines, il faut vraiment prendre l'habitude et vous verrez qu'au bout de trois mois, ce sera tellement ancré dans votre quotidien que vous ne poserez même plus la question et vous atteindrez votre objectif plus rapidement que prévu. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur ces trois petits conseils et astuces. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un petit j'aime. Je conclurai juste aussi par dire que ce que je vous ai dit sur le ventre, c'est aussi transposable sur une autre partie du corps. C'est-à-dire qu'une personne qui veut perdre beaucoup des cuisses, des hanches, ça va être le même phénomène. Ce n'est pas parce que vous allez faire des élévations latérales que vous allez perdre du poids au niveau des hanches. D'accord ? Par exemple, la culotte de cheval, faites des exos complets, intenses, qui consomment des calories, du gras. Et c'est la même chose que sur le niveau du ventre. Parfois, on nous dit, oui, mais moi, ça m'a fait prendre des cuisses, ça m'a fait prendre encore plus de volume. Pourquoi ? Parce que vous avez tonifié le muscle, mais vous n'avez pas encore éliminé le gras. Mais continuez les entraînements, faites-nous confiance, faites des séries assez longues. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur différencier comment se muscler, prendre du volume, ou à l'inverse, se tonifier, s'affiner. Respectez les entraînements et vous verrez que sur le long terme, ça marchera pour vous aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, on tentera de vous répondre. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne Body Time pour ne manquer aucun entraînement, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, fitness, musculation, en salle, en extérieur, avec ou sans matériel. On se dit à très vite les amis et surtout d'ici là, gardez la pêche ! C'est sûr que ça surprend toujours quand une personne, elle vient nous voir et qu'elle nous dit, salut Alex, salut PJ, j'ai vraiment un souci. C'est le poids au niveau du ventre. J'aimerais perdre les poignées d'amour, perdre ce gras. Et quand on lui dit, ok, fais des exos complets, un temps, c'est par exemple des squats, des burpees. Au départ, on ne voit pas toujours le rapprochement. Mais je vous assure que c'est vraiment le meilleur moyen pour consommer des calories pour éliminer ce gras. La seule autre possibilité de pouvoir cibler la perte de poids, ce serait de jouer sur les hormones. Chose qui est bien sûr et impossible. Avec seulement un petit bémol, c'est que le cortisol, l'hormone du stress, va faire que vous allez encore plus stocker le gras au niveau du ventre. Donc, déstressez-vous, restez cool, profitez. Et surtout, bien sûr, vous le savez, mais gardez la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada